Musique Bonjour à tous et bienvenue dans T'équitois, l'émission où l'on décortique la vie d'un artiste qui a marqué son temps en 5 points. Pour ce nouvel opus, parlons d'un acteur incarnant la classe et le charme à l'anglaise. Peur, effroi et sensualité, voilà ce qu'on associait directement en le voyant. Si certains s'en souviennent pour l'interprétation la plus connue de Dracula à ce jour, pour les moins de 30 ans, il est surtout Saruman dans les sagas adaptées de Tolkien et le conte Doku dans Star Wars. Mesdames et messieurs, aujourd'hui parlons de Sir Christopher Lee. Il est né à Londres le 27 mai 1922. Son père était un militaire et sa mère une noble italienne descendant de la famille des Carandini, titre qu'elle révoqua d'ailleurs pour se marier avec un roturier. Malheureusement, le mariage battra de l'aile et ils divorceront assez vite, Christopher n'ayant que 4 ans. Sa mère se remariera avec un autre homme anglais. Ah, vous trouvez ? Bon allez, je synthétise alors. Dès l'âge adulte, il participe à la seconde guerre mondiale et à l'éradication de la menace nazie en Europe. Bon, passons au premier point. La carrière de Christopher Lee peinait à démarrer au début et on lui reprochait un physique atypique et un visage peu britannique. Bref, ce fut notamment une des causes qui expliquent la rupture de son contrat de 7 ans avec la firme Ranks après 2 ans en tant que comédien. Il interrompit en effet brièvement sa carrière pour se tourner vers autre chose. Et c'est quelques temps plus tard, lors d'une soirée en Suède, qu'il se fit repérer par sa grande voix, racontait-il. Il ne s'imposera cependant pas à l'opéra mais continuera à donner de la voix, notamment dans Les Vacances de Monsieur Hulot, film français sorti en 1953 et réalisé par Jacques Tati. Il y doublera l'intégralité des personnages en anglais. Même Nicolas ne valide pas ce montage. Désolé, c'est plus fort que nous. Quoi qu'il en soit, il débute véritablement au cinéma en 1948 dans L'étrange rendez-vous réalisé par Terence Young. La même année, il joue pour la première fois avec Peter Cushing, son futur acolyte des films de la Hammer, dans Hamlet de Lawrence Oliver, sans y être crédité. Il jouera dans pas mal de films des années 50 sans s'imposer réellement. Et il sera aussi présent à la télévision, notamment dans la série Eva Noé, adaptation de l'oeuvre de Walter Scott et dont Roger Moore était l'acteur principal. Point important de cette période, Christopher Lee racontera dans le documentaire Christopher Lee, l'élégance des ténèbres, sa rencontre avec Boris Karloff, interprète de légende des films de monstres des années 30-40 et notamment de la créature du docteur Frankenstein. Ce dernier lui aurait dit de toujours préférer un rôle que personne ne prendrait car si le film fonctionnait, personne ne l'oublierait. Et justement son prochain rôle, personne ne l'oubliera. Christopher Lee va s'imposer dans le cinéma de genre horrifique et fantastique, en commençant avec un premier personnage très populaire, le monstre de Frankenstein. Dans Frankenstein s'est échappé de Terence Fisher, sorti en 1957, ce dernier revisite le personnage de la créature en le rendant notamment plus réaliste. Petite parenthèse, Fisher est le réalisateur de la plupart des films dont on va parler. Il a pas mal collaboré avec Christopher Lee. Je disais donc que le réalisme de la créature est accru et on le voit bien sur les deux images, ce magnifique oeil blanc, ses morceaux de peau qui tombent, ses cicatrices apparentes et cette dentition parfaite. Bref, ce film est un gros succès notamment en France en dépit de la traduction de *** du titre et va pousser les producteurs de la Hammer à financer d'autres films d'horreur et même d'autres films de Frankenstein mais sans Christopher Lee donc qui ne va pas s'y intéresser. C'est le prochain film de la Hammer qui va réellement le révéler et c'est celui dont nous allons parler. Le cauchemar de Dracula sort en 1958 et apporte encore une fois une nouvelle touche au personnage de Dracula. De même qu'avec Frankenstein, Christopher Lee va livrer une interprétation différente de son interprète originelle, Bella Lugosi. Excusez-moi pour la prononciation hasardeuse. Il va apporter une nouvelle dimension à ce personnage, mélange entre classe et sensualité. Et cette fois-ci, contrairement à Frankenstein, c'est son interprétation qui va rester la plus culte. Remarquez comme les deux acteurs les plus célèbres de Dracula ont interprété pas mal de grands personnages iconiques. Ce rôle, qu'il va interpréter 11 fois durant sa carrière, sera à la fois le plus culte mais également un peu le boulet de sa vie puisqu'il va lui coller à la peau pendant très longtemps. Certes, il aura aimé jouer dans les premiers mais n'apprécier que de moins en moins les suivants. Trouvant que les auteurs s'éloignaient trop du personnage et du roman de base. Pour autant, bien que plein d'acteurs aient des rôles qui leur collent à la peau et dont ils ne peuvent véritablement pas se défaire, Christopher Lee a su réussir ce tour de force. Et vu l'icône qu'est Dracula, laissez-moi vous dire que ce n'était pas gagné. Juste, je reviens là encore sur Terrence Fisher. Il réalisa les deux films dont on a parlé et pourtant, quand on pense grand réalisateur du cinéma d'horreur, on pense principalement à Cronenberg, Wes Craven ou John Carpenter et plus récemment même à James Wan. Mais à mon avis, on oublie à tort l'un des plus marquants, Terrence Fisher. Bref, Christopher Lee joue dans trois films en 1959 et notamment dans La Malédiction des pharaons, réalisé par, vous l'avez deviné... Il y interprète la momie Carice. Non, pas celui-là. Lui, il est bien trop récent. Son jeu s'inspire fortement de Conrad Veidt. Comment ça, c'est qui Conrad Veidt ? Ben, c'est lui ! Vous vous dites peut-être que j'ai dit ça juste pour placer une référence, mais attendez. Eh bien, rappelez-vous, on a parlé un peu plus tôt du commissaire Gordon avec Gary Oldman. Eh bien, Conrad Veidt, c'est le visage qui aurait inspiré les premiers dessins de Bob Kane pour le Joker. Bob Kane étant également le créateur du personnage du commissaire, comme quoi, tout est lié. A partir de 1959, sa notoriété lui permit d'accéder à différents rôles au travers de toute l'Europe. Outre cinq films sous la réalisation de Terence Fisher, il va jouer pour Mario Bava. Alors là aussi, petit point histoire pour les non-initiés au Giallo, mouvement cinématographique italien. Pour vous résumer un peu, ça consistait en un style visuel très marqué, mélangeant horreur, érotisme, thriller et film policier. Bref, aujourd'hui, on dirait un thriller version Woodnit avec une touche de slasher et le tout à la sauce italienne. Mais bref, si je vous parle de ce mouvement, c'est que Mario Bava l'aurait initié d'une part, et que d'autre part, il est emblématique des années 70, où il aura véritablement été à son apogée. Eh bien, Christopher Lee a joué pour ce réalisateur dans deux films, Hercule contre les vampires en 1961 et Le corps et le fouet en 1963. Ah, je vous avais dit que ça mêlait érotisme, hein ? Il jouera également pour des genres un peu moins vastes que le Giallo. Pour les fans de l'homme obéré habitant au 221B Baker Street, eh oui, il a joué Sherlock Holmes, bien avant Benedict Cumberbatch ou Robert Doné Jr. Enfin, il a plutôt joué autour de cet univers, puisqu'il incarne certes le détective dans Sherlock Holmes et Le collier de la mort en 1962, mais après avoir joué un rôle un peu plus mineur quelques années auparavant en 1959 avec Le chien de Parkersville. Dans Le masque de Fu Manchu en 1965, il y interprète le docteur Fu Manchu, le célèbre génie du mal asiatique qui, peut-être, parlera aux fans de comics les plus renseignés. Il va interpréter ce rôle cinq fois jusqu'en 1969 dans Le château de Fu Manchu, où le personnage souhaite geler tous les océans de la Terre. Outre la motivation particulièrement précise, j'espère pour lui qu'il savait au moins patiner. Allez, place à la petite anecdote à livrer le dimanche au repas de famille. Christopher Lee était le cousin de Ian Fleming, le créateur de James Bond. Bref, l'important c'est pas tellement ce lien de parenté, mais surtout le fait qu'il aurait adoré jouer le docteur Noe dans la première adaptation cinématographique de la saga, et qu'il avait la bénédiction du créateur en prime. Alors oui certes, il entre dans l'univers de 007 en 1974, après la mort de son cousin, malheureusement, dans l'homme au pistolet d'or. Ah mon dieu qu'il en avait marre de ce rôle. Je vous l'ai dit, mais dans ses dernières interviews à ce sujet, on peut le sentir rien qu'en voyant sa tête. Toujours est-il que dans son dernier film Dracula, intitulé Dracula, père et fils, et sorti en 1976, tient plus de la parodie de film de vampire qu'autre chose. Réalisé par Edouard Molinaro, c'est donc un film français. Il part pour les Etats-Unis et il y fait une apparition remarquée dans le Saturday Night Live, où il va montrer son grand sens de l'humour en se moquant du cinéma d'horreur du moment. Après ça, il joue les naufragés du 747, son premier grand rôle dans un film américain, sous la réalisation de Jerry Jameson. Un an après, en 1979, sort 1941, un film de guerre parodique réalisé par Steven Spielberg qu'on ne présente plus, et écrit par Robert Zemeckis, qu'on ne présente plus non plus. Christopher Lee interprète le colonel allemand Wolfgang von... Oh putain, Wolf Klein... Bon, là, c'est marqué. On va dire qu'il s'appelle Wolfgang. Voilà, le colonel Wolfgang. Voilà, comme lui. Et après, alors, là, je suis un peu embêté, parce qu'on ne savait pas trop quoi dire. Comment vous expliquer ? Dans les années 1980, il va jouer dans, euh, bah... Pas grand chose, en fait. Visiblement, il a fait une pause, car il n'a fait que 7 films en 10 ans, dont un où il est doubleur. Bon, même chose dans les années 90, c'est guère mieux en termes de nombre de films, il en fait seulement 5. Notons juste, en 1999, il va avoir un petit rôle dans Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête de Tim Burton, qui va initier une longue collaboration entre l'acteur et le réalisateur. C'est quand même fou qu'il ait ralenti la cadence. Ça ne devait pas être les propositions qui lui manquaient. D'un autre côté, vous allez me dire que pour un homme d'à peu près 70 ans, 5 films en 10 ans, c'est pas si mal. Et vous auriez raison s'il n'avait pas marqué le cinéma populaire à jamais, durant les années 2000. Comme bon nombre de personnes aujourd'hui, Christopher Lee est un grand fan de l'oeuvre de Tolkien, dont il connaissait tous les recoins ou presque. En revanche, il était le seul acteur des adaptations à avoir eu la chance de le rencontrer. Petite parenthèse historique, je sais qu'on est dans les années 2000, mais j'utilise mon tardis personnel et vous fait retourner dans les années 50. Christopher Lee, la trentaine, se rendait dans un pub anglais après une dure journée de labeur. Le fait est que le pub en question, Tolkien le fréquentait souvent. Quelle ne fut pas la surprise de Christopher quand il le vit entrer et s'asseoir tranquillement ? De fil en aiguille, je vous rassure, les deux sympathisent et Tolkien lui a par la suite donné sa bénédiction pour jouer Gandalf si un film voyait le jour. Eh ben, laissez-moi vous dire qu'il a eu du nez, hein ? Alors certes, il aura fallu attendre 50 ans et ce n'était pas dans le bon rôle, mais quand même, fortiche le Tolkien. Et justement donc, revenons aux années 2000. Lorsqu'on lui proposa le rôle de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, il l'a immédiatement accepté, étant prêt à n'importe quoi pour faire partie du projet. Normal, nous on aurait accepté jouer à un arbre, une table, une pierre, enfin n'importe quoi pour faire partie du projet. D'ailleurs, Christopher Lee connaissait tellement bien l'oeuvre, il l'a lisé tous les ans disait-il, qu'il a été le premier acteur à être casté pour les films et qu'il a même aidé l'équipe technique, notamment à propos des costumes. Autre personnage de Christopher Lee, très connu, le comte Doku de Star Wars. Tout le monde se souvient du combat entre Yoda et Doku dans l'épisode 3. Lui aussi s'en souvenait très bien puisqu'il combattait dans le vide. Et oui, grosse nouvelle, Yoda avait été ajouté en post-production. N'empêche, la difficulté que ça doit être de se battre contre rien, tout en restant crédible. Et puis, de faire cette cascade aussi. Mouais, j'en suis pas convaincu. Enfin, pour terminer avec ce personnage, il continuera à lui prêter sa voix dans la série animée Clone Wars en 2008. Je vous parlais dans la partie précédente d'une belle association avec Tim Burton. Et effectivement, 5 films sont nés de cette dernière. Le dernier étant, bien évidemment, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, une histoire de vampire. Car il ne fallait pas lui parler de retraite. Tenez, à 89 ans, il joue dans Hugo Cabret de Martin Scorsese, sorti en 2012. C'est certes un film où il apparaît très peu, mais où il bouffe littéralement la scène de son charisme. Et avant de nous quitter, il a sans doute fait le plus beau des cadeaux aux fans de Tolkien. Il endosse son rôle de Saruman une dernière fois dans Le Hobbit, Un voyage inattendu, et dans Le Hobbit, La bataille des cinq armées, respectivement à 90 et 92 ans. Franchement, respect. Christopher Lee nous quitte le 7 juin 2015 dans un hôpital londonien. Enfin, je devrais plutôt dire Sir Christopher Lee, puisqu'en 2001, il est anobli par le prince Charles. Bref, que dire à part ce qu'on a déjà répété plusieurs fois ? Christopher Lee, c'était la classe, le charisme, l'élégance. Christopher Lee, c'était Saruman, Sherlock Holmes, le comte d'Hoku, Dracula et plein d'autres. En un mot, commençant, l'un des acteurs les plus prolifiques du cinéma. Et bien voilà, c'est la fin de ce Téquitois sur Christopher Lee. Petit hommage, fermi tant d'autres, à ce grand nom du cinéma. Vous pouvez liker la vidéo et nous donner en commentaire votre film préféré où il apparaît. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501